Bienvenue ici à la Maison de la Famille. Telle qu'on la voit ici, la bâtisse est là depuis 2016, si je ne me trompe pas. Et c'est certain qu'elle est presque ouverte jour et nuit. On est ouvert de 7h le matin à 4h d'après-midi. Souvent, les mêmes journées, il y a des gens qui rentrent pour le chiffre de soir au niveau des visites supervisées. qui sont très importantes. Ça travaille le samedi et le dimanche. Au niveau de la périnatalité, mes amis, il va y avoir des fois, peut-être, pas tout de suite au début, mais on parle de 3 à 4 soirs par semaine, où est-ce qu'il va y avoir des gens ici à la Maison de la Famille. Et moi, avec le conseil d'administration, des fois, on dit qu'on voit un peu plus loin que notre nez, et c'est important. Est-ce que, avec ce qui est arrivé, il y a quelques semaines, il y a eu des vents épouvantables, il y a des gens qui ont perdu l'électricité, plus d'eau pour les toilettes, plus d'électricité, plus rien, vraiment à leur porter. La ville de Saint-Len a fait un gros move. Ils ont ouvert l'hôtel de ville pour les douches, puis quoi que ce soit. C'est certain que, je ne sais pas comment que ça se fait, comment que ça va se faire. J'aimerais ça que M. Toin, dans le temps, va nous aider à arriver à être un lieu où ce qu'on peut recevoir aussi, nous, des gens dans le quartier ici, ou qu'il manque d'électricité, il y a quelque chose qui ne va pas. Bien, on a des places pour les coucher, il y a une douche, il y a 7 toilettes ici dans la Maison de la Famille, mais pour ça, il faut qu'elle soit fonctionnelle. Puis pour être fonctionnelle, bien, ça prend une génératrice, mes amis, puis pas une petite génératrice qui va fournir une lumière ou un frigidaire. Non, ça prend une génératrice qui va véritablement fournir toute la Maison de la Famille comme si la Maison de la Famille n'aurait pas perdu d'électricité, du tout. Le chemin le plus court que j'ai fait, c'est d'aller voir M. Toin, le député de Rousseau, et lui dire, M. Toin, la Maison de la Famille a un besoin, et le besoin est d'avoir une génératrice. Il me dit, M. Thibodeau, on va faire en sorte de vous aider, puis on va trouver les moyens. Je pense qu'il a fait un travail énorme à venir jusqu'à date, et on va voir les résultats en même temps que vous, mes amis. Je ferais juste peut-être un petit retour. Au mois de mai dernier, mon collègue, ministre de la Famille, a annoncé des investissements de plus de 103 millions de dollars pour le financement des organismes communautaires famille, des OCF, donc les OCF, et le soutien aux plus vulnérables. En 2018, les organisations communautaires famille recevaient en moyenne 71 500 dollars. En novembre 2020, le gouvernement a augmenté leur financement à 130 000 dollars. On a passé de 71 à 130 000. Dès 2022-2023, le financement des organismes communautaires famille est augmenté à nouveau à 170 000 dollars. En fait, pour la CFM, ici, le chiffre exact, c'est 169 494. Et le financement sera bonifié annuellement pour atteindre près de 185 000 dollars en 2026-2027. Ça représente, entre 2018 et 2027, une augmentation de 158 %. Ça démontre tout l'intérêt que notre gouvernement a envers les organismes communautaires famille, comme la Maison de la Famille de Montcalm. Maintenant, effectivement, il y a quelques mois, Henri est venu me voir, M. Thibodeau, et il m'a dit « Écoute, Louis-Charles, on a besoin d'augmenter le budget d'opération de la Maison de la Famille parce qu'on a divers achats à faire, entre autres une génératrice, parce que plus ça va, plus les services à la Maison de la Famille sont élargis et on travaille deux jours, deux soirs, et un jour peut-être de nuit, on ne sait pas. Donc, on a besoin, puis considérant qu'il arrive souvent à des coupures de courant ici, il faut qu'on trouve une solution, et la solution à ça, c'est la génératrice. Après, vous regardez dans les différents ministères, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de programme qui matche pour être capable de payer une génératrice. Donc, ce que j'ai fait plus tôt, je me suis dit, je vais passer le chapeau. Je vais aller voir mes collègues, donc je suis allé à l'Assemblée nationale, et j'ai passé le chapeau, et là, vous allez me permettre de les nommer rapidement, parce que c'est nécessaire, parce que savez-vous quoi? Quand je vais repasser le chapeau une autre fois, je veux qu'ils se rappellent qu'on était contents, qu'on était vraiment heureux. Donc, je vais les souligner rapidement, OK? Gilles Bélanger, Harford, Marguerite Blais, Prévost, Suzanne Blais, Abitibi-Ouest, François Venardel, Chambly, Jean Boulay, Trois-Rivières, Lionel Carman, Taillon, Isabelle Charest, Brom-Missisquoi, Marie-Chantal Chassé, Châteauguay, Youri Chassin, Saint-Jérôme, Sylvie Damo, Mirabelle, Pierre Dufour, Abitibi-Est, Pierre Fitzgibbon, Terrebonne, Émilie Foster, Charlevoix, Éric Girard, Groux, Éric Girard, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nadine Giraud-Bertrand, Nancy Ouimet, Robertval, Geneviève Hébert, Saint-François, Claire-Isabelle Huntington, Simon-Jolin Barrette, Bordua, Chantal Jeannotte, Labelle, Stéphanie Lachance, Bellechasse, Mathieu Lacombe, Papineau, André Laforêt, Chicoutimi, Sonia Lebel, Champlain, Lucie Lecour, Laplaine, François Legault, Lassomption, Éric Lefer, Bartabasca, Louis Lemieux, Saint-Jean, Sylvain Lévesque, Chauveau, François Paradis-Lévis, Luc Provençal, Beausse-Nord, Caroline Proulx, Berthier, Marie-Ève Proulx, Côte-Sud, Claude Reed, Beauharnois, Jean-François Roberge, Chambly, Chantal Rouleau, Pointe-aux-Trembles, Christopher Skeet, Saint-Rose, Chantal Soucy, Saint-Hyacinthe, Marie-Louise Tardif, La Violette, Saint-Maurice, François Tremblay-Dubuc, Mario Laframboise-Blainville et André Lamontagne-Johnson sont tous des députés qui ont décidé de contribuer à aider la Maison de la Famille pour atteindre leur objectif. Et je trouve ça impressionnant parce que c'est des gens d'un peu partout au Québec qui ont décidé que c'était important la Maison de la Famille de Montcalm, qui ont décidé de mettre la main à la pâte. Et évidemment, il y a moi aussi qui ajoutais un petit montant à la fin, qui fait qu'on est rendu, Henri, en date d'aujourd'hui, à 23 850 $ de ramassé. Merci, 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 merci. Merci à toute l'équipe de la CAQ, de tout chacun des... comme tu dis, qui aient été sensibilisés à ce que la Maison de la Famille, dans mon calme, ait sa génératrice. C'est un très beau mot, je suis certain, avec l'aide que tu les as emmenées et comment tu les as emmenées ça pour qu'ils voient le besoin. Chapeau, M. Toin. J'ai la pile ici, Henri, j'ai la pile de lettres et les chèques qui ont été reçus, donc tu as plein de lettres. D'ailleurs, celle-ci, la première, c'est de François Legault qui nous dit, « Cher Henri, j'ai hâte de te revoir à Saint-Lyn. » Donc, je vous remets ça, M. Thibodeau, et vous pourrez aller passer à la caisse pour pouvoir aller échanger vos chèques. Puis, on sera bientôt capable, on va trouver d'autres moyens pour se rendre à l'objectif complet parce qu'il en manque. On a à peu près la moitié de la génératrice. On parle de 55 000, c'est ça qu'on disait. On a à peu près la moitié de ramasser. On va trouver le moyen de ramasser l'autre moitié. Je ne sais pas encore comment, je vais trouver une autre solution pour le reste, mais disons que déjà, on était heureux de venir annoncer ce montant-là. Puis comme les chèques, à un moment donné, après six mois, ils sont périmés. Là, il y en a qui ont commencé à rentrer il y a déjà quelques mois, quelques semaines. Je me suis dit que c'est le temps de remettre ce qu'on a puis on va reprendre notre bâton du pèlerin puis on va repartir essayer d'en ramasser d'autres. Je suis très heureux de collaborer de cette façon-là avec la Maison de la Famille comme toujours. Merci pour tout ce que vous faites. C'est très apprécié à toute l'équipe d'ailleurs. Extraordinaire. Merci.